Musique Et ça y est, on se retrouve enfin, salut tout le monde c'est XS et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le lancement de ma nouvelle série, on peut appeler ça un rétro gaming parce que je vais vous présenter des vidéos sur des jeux auxquels j'ai pas mal joué et que j'ai pas mal adoré mais qui sont assez vieux. Aujourd'hui on commence sur SSX3 qui a été développé par EAXport en 2003 et c'est vraiment un jeu excellent, c'est un jeu de snowboard, de ski si vous voulez c'est un petit Sean White mais en beaucoup mieux et un peu plus vieux. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs modes, donc épreuve simple, je suis en différé, j'ai eu un problème d'enregistrement de son, donc vous allez voir que j'ai fait un fake, je vais vous présenter la conquête de la montagne. Alors conquête de la montagne si vous voulez c'est le mode solo et ce jeu est divisé en 3 sommets, si vous voulez c'est le solo qui est divisé tout simplement. Donc chaque sommet comporte environ 6 courses, et quand vous avez gagné les 6 courses, vous accédez au boss du sommet, c'est à dire que vous devez descendre le sommet le plus vite possible dans un temps en partie. Si vous y arrivez, vous pouvez accéder au sommet 2, vous allez pouvoir voir là quand je vais être au moment de sommet, les sommets différents. Et c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, parce que déjà vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez descendre le sommet 3 jusqu'au sommet 1, ça vous prend genre 2 heures, mais c'est vraiment un jeu relax. Vous pouvez voir que là en fait je viens de me mettre dans la montagne, là je me rappelle que je suis au sommet 2. Je vous fais une vidéo sur ce jeu, parce que ça me rappelle énormément de souvenirs, de très bons souvenirs. J'ai fait beaucoup de parties quand j'ai été avec ma soeur sur ce jeu, et ça me rappelle vraiment pas mal de souvenirs que j'ai fait. Je vais bientôt vous présenter une vidéo avec elle sur ce jeu, j'y tiens. Et on la commentera ensemble, donc vous verrez, mille 6 succès. Pour la première fois, enfin vous entendrez, on se rend à Metro City, qui est une map excellente en course. Parce que c'est une où je trouve qu'il y a le plus de raccourcis, vu que ça fait 3 ans que je n'avais pas touché ce jeu. Je ne prends pas de raccourcis, je vais vous dire, j'ai pas fait une excellente course, mais on n'est pas là pour faire un beau gameplay. Enfin c'est un beau gameplay, sachant que vous ne le connaissez pas. Alors, j'ai pris un personnage qui s'appelle Simone, qui est, quand j'étais petit, celui que je trouvais le plus sympa, parce que c'était un mec totalement déjanté. Dans ce jeu, vous pouvez personnaliser vos skieurs, par exemple, vous pouvez leur changer leurs vêtements, changer leurs bordes, changer leurs gants, changer tout ce que vous voulez. C'est quand même un petit accessoire pas mal. Vous pouvez voir aussi, ce que j'aimais bien, c'est que vous aviez des musiques qui apparaissaient, là on se retrouve avec un petit morceau des Scissors, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime pas mal, c'est les Jerk It Hoots. Je pense que vous la connaissez, montez le son si vous voulez, là, je vais laisser un petit blanc, voilà. Ouais bon, voilà, vous verrez si vous voulez, vous vous concentrez, vous l'entendrez. Alors, pour voir les raccourcis, si vous voulez, il y a des portes en vitre, enfin en vert, où il y a marqué SSX3. Donc c'est des portes qui sont en vert, qui vous indiquent les raccourcis, vous pouvez voir que j'ai fait un premier fail. Là, j'ai fait un second fail. Pour pas perdre trop de temps, vous faites Select, ça vous remet le direct sur la piste, et là, si vous voulez, vous pouvez voir qu'à gauche, il y a une petite ligne avec la flèche rouge qui est moi, et les flèches noires qui sont mes adversaires. Là, vous avez un raccourci, mais vu que ça faisait longtemps que je n'ai pas joué, je ne me rappelle pas trop comment il fallait faire, parce que si vous voulez, pour prendre certains raccourcis, il faut avoir du boost, le petit Thierry Bibi à droite, Super Uber. Et vous appuyez sur carré pour dépenser votre boost, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, et aussi de donner des coups de poing plus facilement à vos adversaires. Parce que dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que, c'est comme dans la vraie vie, vous avez des gens que vous préférez, et d'autres que vous ne préférez pas. Ceux que vous préférez pas, et bien, vous pouvez leur mettre un coup de poing, ils tombent par terre, mais ils en ont un contre vous, et ils vont essayer aussi de vous mettre à terre. Donc ça peut être un jeu assez sympa, de faire ce petit truc, ça peut être sympa. Et donc, dans cette map, on va dire map, ça va être plus simple, il y a le plus gros raccourci du jeu, qui, comme le nom l'indique, Metro City, vous vous doutez bien qu'il y a une histoire de métro, et vous pouvez prendre le métro, c'est assez dur à faire, peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer comment le prendre, si pas beaucoup de gens y jouent. J'aimerais bien que, par commentaire, vous me dites si vous avez ce jeu ou pas, si ça vous plaît, si je peux vous faire un walkthrough, un walkthrough sur ce jeu, ou un playthrough, ou un let's play, comme vous voulez. Moi aussi, comme vous voulez, ce jeu j'ai bien aimé, je peux vous montrer différents raccourcis. Là, je prends mon premier et mon seul raccourci de la partie, et là, je suis à 62% de la map, vous pouvez le voir au-dessous de ma flèche, 66-67. C'est un jeu pas mal réaliste, parce que vous pouvez voir déjà la neige, la trace du snow dans la neige, ainsi que les figures qu'ils peuvent faire. Dans ces courses, comme ça, vous ne pouvez pas faire de figures, mais il y a des choses qui s'appellent les super pipes, comme le nom l'indique, en réalité, ça s'appelle comme ça, mais aussi, c'est le nom d'une épreuve, et vous pouvez faire des figures totalement irréelles, ou réalistes, ça dépend. Donc, il y en a, par exemple, si je me rappelle, c'en est des normales, c'est-à-dire qu'il fait des petits 3-6, il tourne, et il y en a d'autres, où par exemple, il balance son snow en l'air, il le récupère et il retombe, mais pas comme dans la réalité, je sais que c'est possible, mais bon, c'est pas autant. Vous pouvez avoir des combos, c'est-à-dire plusieurs figures alignées d'affilée, ça peut vous faire un combo et vous rapporter plusieurs points. Et donc, moi, je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser, c'est la fin du commentaire, j'espère que cette série, cette nouvelle série, vous plaira, donnez-moi vos avis, c'est important, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était XS, bye bye ! Sous-titrage ST' 501